23h08 dans quelques secondes, il n'y aura pas d'amendement socialiste sur la PMA, la procréation médicalement assistée dans la loi sur le mariage pour tous. Elle devrait être intégrée dans le projet de loi sur la famille. Nous allons ce soir discuter de cette fameuse PMA avec Thierry Vidor. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Famille de France. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Vous êtes philosophe, fondateur du site GénérationJusticePourTous.fr. Bonsoir Dominique Borène. Bonsoir. Co-président de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Olivier Faure du Parti Socialiste nous rejoint dans quelques instants. Est-ce que vous avez été déçu Dominique Borène aujourd'hui ? Déçu oui et non. C'était un peu attendu ce qui se préparait puisque le scénario nous avait été un peu annoncé en pointillé. Déçu oui et non parce qu'au bout du compte ce que nous proposaient les députés socialistes qui avaient pris cette initiative, il faut quand même le saluer, ça a deux mérites pour moi. D'abord d'avoir mis le gouvernement devant ses responsabilités bien plus tôt qu'il ne l'espérait peut-être en devant débattre de cette question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et puis surtout ça a permis de fédérer pas mal de personnes et pas uniquement les homosexuels qui se sont dit qu'effectivement c'était une sacrée injustice quand même de laisser ces femmes, les femmes lesbiennes, en dehors de la PMA alors qu'on ouvrait mariage et adoption. Ceci dit, ce qui est proposé et ce qui était proposé par les députés socialistes ne nous convenait pas dans le sens où réserver la PMA aux seules femmes lesbiennes mariées en dehors de la sécurité sociale, c'était pour le coup marquer certes une ouverture mais bien étroite. Thierry Vidor, quand vous entendez Jean-Marc Ayrault dire ce débat a besoin d'un débat propre, il sera donc débattu au moment de ce projet de loi sur la famille, ça vous évoque quoi ? Écoutez, c'est ce que nous demandons par rapport déjà au projet de loi pour le mariage pour tous. Donc on ne va pas, on s'en réjouit, c'est qu'il y a un véritable débat, enfin qu'il y ait un débat et que l'ensemble de la population française soit interrogée, que l'ensemble de la population française puisse réellement donner son avis. Je rappelle tout de même que 70% de la population française aujourd'hui est pour un référendum et que nous ne sommes pas entendus. — Vous pensez réellement que la population française peut pencher dans le sens que vous défendez ? Parce qu'il y a des chiffres qui disent exactement le contraire. — Oui, heureusement. — Non, non, les chiffres aujourd'hui sont clairs. Les sondages donnent 50, je crois, un peu plus, c'est vrai, pour le mariage, le mariage civil, le mariage pour deux personnes de même sexe. En ce qui concerne l'adoption, il est clair aujourd'hui qu'en ce qui concerne l'adoption, il y a une majorité de Français qui sont... — On ne parle pas de l'adoption, monsieur, on parle de la BMA, ce soir. — Non, mais c'est des chiffres qui ne sont évidemment pas recoupés par qui que ce soit. Donc vous pouvez avancer tout ce que vous voulez, monsieur. — Non, non, ce sont des... Ce sont tous les sondages qui sortent depuis maintenant, mais pas tous les sondages de qui fait par qui payé par qui. — Depuis plus de trois semaines. Non, non, qu'il soit de droite ou de gauche. — Mais non, mais non, pas du tout. — Et vous le savez très très bien. — Et vous savez très bien vous-même que c'est de l'intoxication, parce que vous êtes dans l'idée que de toute façon vous êtes dans votre droit et que dimanche vous allez faire le plein dans la rue. Donc effectivement, vous avez raison de laisser croire qu'il va y avoir une déferlante, comme vous le souhaitez, qui va être pour le coup marquée du saut de l'obscurantisme et de la réaction. 70%, je ne sais pas d'où vous les sortez, monsieur. Et peu importe d'ailleurs qu'il y ait 70% à un moment donné, puisque en l'occurrence, mariage et adoption, puisque c'est le premier sujet, indépendamment de la BMA, c'est un engagement de campagne de François Hollande qui a été voté et qui a été élu, ainsi que son Parlement, qui a reçu une majorité. Alors ne venez pas nous raconter n'importe quoi. — François-Xévé Bénamie. — Que vous soyez contre, je comprends, mais venez pas inventer n'importe quoi. — François-Xévé Bénamie. — On sent une certaine nervosité sur ce plateau. On sent aussi une certaine nervosité du côté du groupe socialiste et du côté du gouvernement. Et je crois que cette nervosité, elle est symptomatique quand même. La PMA gêne aujourd'hui beaucoup de Français. Et si le gouvernement demande au groupe socialiste et si le groupe socialiste accepte de retirer la PMA son texte, c'est parce que les socialistes savent très bien que la PMA choque encore les Français, qu'elle choque toujours les Français. Et au fond, je crois que ce qui est en jeu... Et je comprendrais que vous soyez déçus. Je crois qu'il y a de quoi être déçus. Ce qui est en jeu, c'est la question de savoir quelle logique nous voulons choisir. Si nous nous engageons dans une logique un peu superficielle de l'égalité de tous les couples, l'égalité factuelle de tous les couples, alors de fait, oui, il faut considérer que le mariage et l'adoption pour tous signifient non seulement la PMA, mais aussi la GPA. Parce que de quel droit, monsieur ? De quel droit vous refuserez au couple homosexuel masculin... Je refuse de rien qu'il que ce soit. Moi, justement, je ne me situe pas de ceux du côté qui refusent le droit aux autres. Et la PMA et la GPA, ça n'a strictement rien à voir, monsieur. Vous confondez dans un raccourci intellectuel qui est un petit peu saisissant pendant votre fête des choses qui n'ont strictement rien à voir. Enfin, c'est juste de la super chouette. Excusez-moi, simplement pour terminer là-dessus, s'il s'agit d'assurer à tous les couples... Qui a parlé de GPA ? S'il s'agit d'assurer à tous les couples une égalité effective dans le rapport à l'adoption, de toute façon, il est clair que l'adoption ne suffira pas. Rapport à l'adoption ou la PMA, la GPA ? Il est clair que le rapport à l'adoption ne suffira pas à donner à tous les couples homosexuels qui le désirent la possibilité d'avoir un enfant. Dans quel sens, monsieur ? Précisez-le. Monsieur, il y a 30 000 adoptions par an, et aujourd'hui... Où ça ? Dans le monde. Il y a 30 000 adoptions par an dans le monde. Aujourd'hui, en France, rien qu'en France, il y a 28 000 couples hétérosexuels qui sont agrémentés pour une adoption. De toute évidence, l'adoption ne suffira jamais à satisfaire la demande d'adoption de tous les couples. Je crois qu'on s'en est d'accord avec ce constat, monsieur. C'est pour ça que je crois qu'il s'agit de poser un vrai débat avec une vraie logique. Si nous choisissons la logique de l'égalité effective pour tous les couples, alors il faut accéder à la PMA et accéder aussi à la GPA, parce qu'il y aurait une injustice fondamentale. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels, mais pas du tout. Mon voisin de gauche, j'ai très mal de la position du Parti Socialiste. Juste laissez-moi terminer sur ce point. Bonsoir et bienvenue, vous arrivez dans un débat déjà extrêmement vivant. Juste laissez-moi terminer sur ce point, monsieur, pardonnez-moi, la PMA est ouverte en France aux couples hétérosexuels mariés ou non, il faut le savoir quand même, parce qu'on ne le dit pas. Si c'est ça, monsieur, si c'est ça que vous voulez contester, dites-le. Et en aucun cas, la PMA ne peut être faite en parallèle avec la GPA. La GPA n'est pas légale en France et personne ne réclame l'ouverture de la GPA en France. Arrêtez ce faux procès. Mais on marche sur la tête, là. On parle d'égalité. Ce qui est normal, c'est que si vous mettez la PMA aujourd'hui, la PMA, elle doit... On ne doit pas créer de discrimination. Mais avec qui ? D'une part, déjà, vous avez automatiquement une discrimination entre les couples lesbiens et les couples gays. Avec la PMA, vous allez donner la possibilité aux couples lesbiens d'avoir une descendance comme les couples hétérosexuels. En ce qui concerne les couples gays, ça ne sera pas possible. Comment vous allez faire ? Vous avez donc là, automatiquement... On hallucine, on part... On hallucine ce soir. Aujourd'hui, on a entendu sur toutes les radios, sur toutes les chaînes, le retrait. Alors, le retrait, le gouvernement ou du Parlement, on verra, sur la PMA. Et ce soir, vous me bassinez avec la GPA. Je trouve ça hallucinant. Mais c'est une question de pure logique. Je crois qu'on voit très bien aujourd'hui... Répondez à la question sur la PMA. Moi, je ne suis pas forcément déçu. Excusez-moi. Sur la PMA, justement, il y a Medina qui nous dit, hashtag LeSoirBFM, qui reprend l'argument de Thierry Vidor. Il est temps qu'on fasse un référendum car la PMA ne doit être pas prise à la légère. C'est un débat. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Olivier Faure, vous réagissez comment à cette idée ? Il ne faut rien prendre à la légère. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous voulons avoir le temps du débat. On a un premier débat qui est un débat qui a eu lieu depuis longtemps, depuis 10 ans, en réalité, sur le mariage et sur l'adoption. Ce débat-là, il est mûr. Et donc, nous allons pouvoir adopter le 29 janvier un texte qui sera voté avec un sentiment très large de l'opinion publique. Et puis, un deuxième texte qui viendra plus tard, en mars. Donc, ça nous sera quelques mots supplémentaires pour présenter les choses sur la PMA, notamment, mais pas seulement, sur toutes les façons de faire famille aujourd'hui. Et donc, nous aurons à ce moment-là un débat à nouveau qui permettra d'avancer sur des questions qui sont effectivement difficiles et qui supposent de l'explication et qui supposent que nous ayons le débat avec les Français. Mais effectivement, de grâce, ne mélangeons pas tous les sujets qui sont déjà très compliqués. Personne en France ne revendique la gestation pour autrui. Les mères porteuses... — Et c'est interdit pour tout le monde. — Et c'est interdit pour tout le monde. Et personne ne le réclame. Donc, restons sur ce qui est réclamé, sur ce qui est revendiqué, sur ce qui est posé. Ça suffit largement à notre bonheur. Et n'inventons pas de faux procès qui sont juste là pour effrayer, faire peur, donner le sentiment que nous aboutirions à une forme de rêve prométhéen où on en serait désormais à transformer l'homme en Dieu. Enfin, c'est des débats qui sont épouvantables parce qu'ils viennent fausser complètement un débat que nous voulons le plus sain possible. — Mais je sens très évident qu'il trépine et qu'il y a envie de vous répondre, Olivier Faure. Ça fait des années, en réalité, que la PMA existe pour les couples hétérosexuels. Et dans ce cadre-là, nous avons l'intervention d'un donneur ou d'une donneuse. Régulièrement, il y a un donneur ou une donneuse qui est bien un tiers par rapport à un couple qui est effectivement infertile ou qui présente des problèmes de maladies transmissibles qui sont génétiquement problématiques. — Ça ne soigne personne. Ça ne soigne personne, la PMA. — Ça ne soigne personne, bien sûr. — Mais ça remédie à une fertilité accidentelle à NXI. — Accidentelle, c'est aucune idée. — Elle n'est pas accidentelle. — Elle est naturelle. — Elle est constatée. — La fertilité sociale, elle s'est constatée. — Non, mais elle est accidentelle au sens où l'union hétérosexuelle est naturellement... — Pas tout sans l'intention, Olivier Faure termine votre proposition. — Cette question-là, en fait, pour les couples hétérosexuels, personne ne s'est posé la question parce que c'est devenu... C'est maintenant entré en lémeur, ces personnes ne viendraient remettre en cause aujourd'hui la PMA pour les couples hétérosexuels. — Ah, peut-être qu'on pourrait demander un référendum sur cette question. — Mais je ne le souhaite pas. — Moi non plus. — Je souhaite au contraire que nous puissions aller plus loin. Et simplement pour dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la science progresse. Et au fur et à mesure qu'elle progresse, il faut que nous interrogions. Nous nous interrogions sur les capacités qu'elle crée et donc sur les façons nouvelles de pouvoir faire famille. — Olivier Fortirivide, elle vous répond. — Alors moi, j'ai deux interrogations. C'est la première. Vous parliez, vous disiez qu'une majorité de Français était pour l'adoption des enfants par les couples de même sexe. Je crois que vous n'avez pas vu les derniers sondages, puisqu'il y a une majorité de Français qui sont contre aujourd'hui. Plus de 54% depuis maintenant 3 semaines, 1 mois. — Depuis 2h50, on va dire. — Non, 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 non. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup évolué. Parce que justement, il y a déjà eu... — On est autour des 50%, si vous voulez. — Il y a une majorité de Français. C'est-à-dire que... Je vous pose la question. Est-ce que vous avez peur d'un référendum ? — Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je sais pas ce que valent ces sondages. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu un débat depuis 10 ans qui a été sanctionné par une élection présidentielle puis par des élections législatives. De ce point de vue, François Hollande n'a pris personne en traître. Il a dit les choses très clairement. C'est partie de ses engagements qui ont été adressés à tous les Français. — François Hollande n'a pas été élu sur le point de traité. — Il n'a pas été émé là-dessus. — Il n'a pas été émé là-dessus. — Et la plupart des Français ne s'allument pas. — Dites-moi, à quoi ça, les élections, si désormais, sur l'ensemble d'un projet, on a absolument validé... Enfin on ne valide plus rien. Effectivement, il y a eu une validation par les Français de ce projet. — Excusez-moi, M. François-Xavier Bellamy, Olivier Faure appelle un débat, vous aussi. Un débat, ça suppose d'échanger des points de vue et de pouvoir avancer d'un côté et de l'autre. — Je crois que ce qu'on peut attendre aujourd'hui, c'est un débat qui soit clair. On n'a pas à faire face à des... C'est ça que je trouve étonnant dans le retrait. — En fait, excusez-moi, je vais prolonger ma question parce que vous demandez d'un côté et de l'autre un débat, mais finalement, chacun est arc-bouté sur ses positions. Donc est-ce qu'il y a un moyen d'aller... — Non, non, mais je crois que ce qui est important, c'est que les Français... — Il n'y a pas de plus six mois, pardonnez-moi, mais le débat, il est installé. — Mais vous êtes pardonnés d'office. Est-ce que vous pouvez vous exprimer librement ? — Il y a quand même des moments où c'est... — Je vais vous laisser parler, monsieur, mais je suis... — Il va parler tout de suite. Excusez-moi, parce que je l'interroge sur ce sujet et vous allez pouvoir répondre. — Pardon. — Effectivement que le débat existe, mais vous continuez tous de parler, de demander ce débat. Est-ce qu'il est possible ? Est-ce que l'on peut avancer ? — Je crois que ce qui est important, c'est que les options qui sont sur la table soient claires. Nous avons un choix de société à faire. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec le propos de Mme Taubira, avec les propos d'un certain nombre de parlementaires socialistes qui disent qu'il faut mesurer l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est d'ailleurs nécessaire, de ce point de vue-là, d'identifier toutes les conséquences des choix que nous allons poser. Encore une fois, je ne vois pas comment, si on se place dans une logique d'égalité effective de tous les couples, on peut refuser à certains la possibilité d'accéder à la PMA et à la GPA. Et de ce point de vue-là, le choix d'intégrer la PMA à l'adoption du mariage pour tous me paraissait un choix cohérent. Et même, je dois dire, et vous avez tort de dire que personne ne revendique la GPA en France, certaines personnes la revendiquent. On a déjà lu des tribunes qui en parlaient, on a déjà entendu des intellectuels qui sont... — Oui, ça, effectivement. — Très bien. — Donc aujourd'hui, la revendication... — Pas des mouvements, pas des organisations. Vous ne devez pas faire un procès d'intention, monsieur. Ça reste aujourd'hui marginal. — Je ne reproche à personne de revendiquer la GPA avant. Je dis simplement que nous devrions pouvoir présenter aux Français deux cohérences, deux choix qui sont généraux. — Mais alors vous êtes court. Expliquez-moi. — Non. Moi, je suis... — Vous demandez le débat, on est à vente du cours. — Je voudrais simplement que le débat soit clair. — C'est pas clair. C'est confusant, vous me dites, monsieur. — Ce que je refuse absolument, ce qui m'écoeure dans ces situations, c'est qu'on prend les choses petit à petit. Une fois qu'on aura fait le mariage pour tous, il faudra nécessairement faire la PMA. Une fois qu'on aura fait la PMA, on dira aux gens « Il faut faire la GPA. » — Dominique Bourane, simplement sur ce que dit M. Fretou. — Dominique Bourane, vous répondez. — Alors sur le débat, sur le débat. Donc ça fait plus de 6 mois qu'il est actif, très actif. Moi, j'en veux pour preuve que, personnellement, j'y passe beaucoup de mon temps, aussi bien dans les ministères, dans les cabinets, qu'avec les parlementaires, avec qui nous avons effectivement un dialogue constructif. Voilà. — Vous avez la chance. C'est pas l'apportement. — Non, c'est faux. Eh bien vous irez vous prendre d'empreuve de M. Erwann Binet, le rapporteur de la loi. Et vous verrez bien, monsieur, que ce que vous avancez est faux. La constatation, elle est... Enfin, il faut simplement dire les choses face aux Français, une fois de temps en temps de la vérité. Ça fait quand même pas de mal. Quand on découvre face à vous, vous êtes devant la commission des lois, il n'y a aucun représentant de l'opposition. Alors qu'ils se sont fortes d'aller vociférer un peu partout tout le mal qu'ils pensent... — Un parlementaire, ça n'est pas du tout sué ce soir. — Tout le mal qu'ils pensent, et des homosexuels, et de l'adoption, et de la paix de marge, etc. — Il n'y a pas de représentant de l'opposition ce soir. — Certes, mais convenez quand même avec moi que c'est un peu fort de bouchon. Un débat dans les médias et un débat partout. Ne venez pas dire qu'il n'y a pas de débat. — Mais que ces débats soient clairs et qu'on nous présente vraiment toutes les options au lieu de faire accepter les unes après les unes. — Pour nous, il n'y a pas de débat. Il y a depuis 10 ans un matraquage, un matraquage politique et on va dire médiatique envers le mariage et le projet de mariage pour tous. Il n'y a pas eu de débat cette fois-ci. Nous avons été très choqués, il y a maintenant quelques semaines, lorsque le président Hollande est passé au salon des maires et a dit qu'il y aurait peut-être la possibilité d'une clause de conscience. Le lendemain ou le soir même, l'inter-LGBT a demandé son audition par le président Hollande et l'inter-LGBT a été reçu. Nous avons fait la même chose 2 jours après. Nous attendons toujours la convocation. — Juste pour être complètement objectif et donner les choses factuellement, François Hollande s'est prononcé plutôt en défaveur de cette mesure, mais il a dit que le Parlement ferait son travail. Olivier Faure. — Le débat doit avoir lieu, effectivement. Et honnêtement, sur la question du mariage et sur l'adoption, c'est un débat qui a eu lieu amplement et depuis très longtemps. Il n'y a pas de matraquage. Il y a au contraire des arguments qui sont échangés, que chacun connaît. Et d'ailleurs, je trouve que vous n'ayez pas tellement intérêt à ce que le débat se prolonge trop longtemps. Parce que quand on regarde ce qui se passe sur le net aujourd'hui, les arguments sont de moins en moins anthropologiques, comme c'était le cas au départ, comme c'était en tout cas l'habillage que vous vouliez leur donner. Et de plus en plus, on voit que les militants contre le mariage sont de plus en plus, tiennent des propos de plus en plus homophobes pour résumer, mais si vous voulez, je voudrais rentrer une liste. J'ai des assistantes qui, chaque jour, me font le dépôt sur mon bureau de tout ce qu'elles voient traîner sur le net par des associations qui ont pignon sur rue. Et on voit bien qu'on est passé de « il faut protéger les enfants » à « Sodome égo mort ». Donc bon, je ne veux pas accuser qui que ce soit et surtout pas vous. – Et nous allons vous arrêter là ce soir, messieurs. Un dernier mot pour terminer, Olivier. – Simplement pour dire que le débat peut avoir lieu, y compris sur la PMA. Moi, ce que je vous dis ce soir, c'est que moi, je suis au point de départ pour que les femmes qui sont en couple puissent accéder à la PMA. En revanche, j'y suis hostile pour les femmes célibataires. Parce que pour moi, la famille, c'est… – Pourquoi ? – Pour moi, une famille, c'est pouvoir avoir deux êtres qui, à un moment donné, font un projet parental commun et le porte-encendie. L'altérité, c'est deux êtres et non pas… – Et les familles non-parentales, alors, vous affrontez ? – Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Et espérons qu'il pourrait y avoir des arguments comme ça qui continueront d'être échangés ces prochains jours, ces prochaines semaines. – Merci.